Salut à tous, bienvenue sur Télémarais. Alors aujourd'hui sur Télémarais, je vous propose de prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ce, grâce à mon invité à côté de moi, Vincent Lequeux. Alors salut Vincent. Salut. Alors tu es directeur général du tout premier site de sex toys Hard Discount d'Europe. Alors est-ce que tu peux me dire un petit peu comment est venue cette idée de vendre des sex toys ? On a lancé il y a à peu près un an et demi MissToysy.com, qui est un site de vente classique sur internet, qui est relié à un réseau de 40 vendeuses. Et on s'est vite rendu compte que sur internet, on était un peu le xième site de vente de sex toys et de lingerie, et que ça ne fonctionnait pas. Donc on a eu l'idée de lancer le secteur du Hard Discount dans le sex toy. Donc on propose des tarifs moitié moins chers qu'ailleurs, c'est tout simple. Est-ce que justement on ne perd pas un peu en qualité de service ou de produit, puisque c'est du Hard Discount ? Non justement, on vient de déménager pour augmenter notre qualité de service, puisqu'on a pris des locaux un peu plus grands, un peu plus spacieux, pour répondre à la demande, puisque la demande est forte. À partir du moment où on propose les mêmes produits que les concurrents, moitié moins chers, on a une demande assez forte. On vient de fêter notre 7000e commande. Et pour fêter la 6000e, d'ailleurs, on a organisé le 14 février une distribution de sex toys dans Paris. On a distribué 6000 sex toys dans le Marais. Des archives, c'est bien ça ? Des archives, tout à fait. Et ça a été un franc succès, parce qu'on a tout distribué en 4 heures. Et donc ça fait monter un peu en notoriété la marque sexy privée. Et on a les menottes qui se cassent la figure. On les montrera après les menottes. Et voilà, donc c'est vrai que ça grince un peu des dents chez les concurrents, parce qu'on est en train de casser un peu le marché. Mais tout ça, c'est un peu pour le consommateur, finalement, puisque quand on achète un rabi de 30 euros alors que les autres le vendent le double, on préfère venir sur ce site privé, finalement. Justement, par exemple, consommateur, qui achète chez vous ? C'est des femmes, des hommes, des hétéros, des homos ? La tranche d'âge, aussi ? En tout cas, en termes d'hommes ou de femmes, c'est à peu près 50-50. Peut-être une légère majorité d'hommes. Mais elle n'est pas flagrante. Par contre, c'est un site qui est très provincial. On a moins de commandes sur Paris, région parisienne. On a plus de commandes venant de provinces. Ils sont peut-être plus chauds, alors, les provinciaux, finalement ? Je pense que, déjà, pour eux, il est plus difficile d'obtenir des sex toys en province. Il y a les sex shops à Paris, il y en a beaucoup. Déjà, c'est déjà pas mal. Et en province, peut-être qu'ils ont aussi un pouvoir d'achat qui est un peu moins élevé que les parisiennes. Donc, ils vont peut-être rechercher encore plus la meilleure affaire. Donc, sexy privé est là pour ça. Et voilà, donc, ça se passe plutôt pas mal. Écoute, tout à l'heure, tu m'as parlé de quelques objets devant nous. Est-ce que tu peux les montrer à la caméra et un petit peu expliquer ce que c'est ? Alors, sur sexy privé, on a 800 références. Là, c'est vraiment un petit échantillon. Donc, il y a tout pour tout le monde. Pour la femme, pour l'homme, pour le plaisir vaginal, clitoridien, anal. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, par exemple, on a un God Pyrex, qui est en Pyrex, qui peut être refroidi ou chauffé. C'est un produit qui est très, très dur. Tu peux toucher. Je confirme, c'est particulièrement dur. Il peut être mis dans un four à micro-ondes. Il peut être mis au congélateur. Tout dépend de ce que les femmes ou l'homme recherchent. Donc, c'est un bel objet de décoration. Qu'est-ce que tu peux nous montrer d'autre, ce qu'il y a sur la table ? Il y a le fameux Rabbit, qui a été la première fois qu'on a vu ça. C'est un peu dans Sex and the City, la fameuse série. C'est vrai que depuis, c'est un peu l'objet référence chez les hommes et chez les femmes, surtout chez les femmes, puisque stimulation vaginal et clitoridienne. Donc, c'est un produit qui vibre bien, qui tourne dans tous les sens. C'est un produit de super qualité. Un vrai manège, en fait. Oui, complètement. C'est Walibi à lui tout seul. Et avec 50%, nous, on gagne très peu d'argent, mais on en vend beaucoup. Donc, c'est un peu l'intérêt du site. D'accord. Tu m'as parlé aussi d'un lubrifiant aromatisé au champagne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça, c'est la marque Shunga. Ils font une gamme de lubrifiants avec des parfums complètement délirants. Fraises champagne, oranges, raisins. Absolument magnifiques. Donc, ce sont des belles bouteilles. Ça sent bon. Et ça lubrifie super bien. C'est compatible. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on va lubrifier. Il y aura à boire et à manger. Ça peut être léché. C'est comestible. Il ne faut pas boire la bouteille quand même. Mais ça peut être léché. Ça peut être sa titille, quoi, en gros. Ensuite, on peut passer à ça aussi. On va le montrer. Ça, c'est le fameux MyPod. C'est un produit qui est sorti il y a à peu près un an. C'est un vibro classique. Ça a l'air d'un vibro classique. Il l'est, en effet. Sauf que si on rajoute ce petit embout, ici, et qu'on le branche sur son MP3, son iPod, il va vibrer au rythme de la musique. C'est-à-dire que si ta musique fait boum, 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 le vibro, il va faire boum, boum, boum. Si ta musique, elle fait ouh, 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 le vibro va faire... Amener dans les toilettes deux boîtes de nuit, effectivement. Oui, pourquoi pas. Il y avait aussi celui-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Révolutionnaire, ça s'appelle le Clone Boy. C'est-à-dire que c'est un produit qui est fait pour cloner le sexe d'un homme. Alors là, c'est le produit sur lequel on peut cloner en cire. C'est-à-dire qu'un sexe classique, vous pouvez... Enfin, classique ou pas classique. Vous allez pouvoir le copier exactement, à l'identique, en cire. Ça existe également en silicone, noir ou blanc. Et même en silicone noir ou blanc, avec un moteur. Donc, vous pouvez en faire un vibromasseur ou un gaudemiché. Celui-là en cire, donc si on a un petit sexe, ça, c'est pas très rentable. Bon, on en met deux, alors. Alors là, on va faire un plan, par contre, sur la vitre. Puisque, dis-nous ce qu'il y a sur la vitre. Alors là, ce sont les fameuses menottes. Il y en a une qui est tombée déjà. Les menottes ventouses. Donc, il suffit de les positionner sur une vitre ou sur une faillance. Quelque chose de très lisse. Vous positionnez la personne avec les mains en l'air et les pieds écartés. Et elle est maintenue, elle ne peut plus bouger. On peut tirer dessus, on verra que ça tient. Trop bon. Il n'y a pas de souci. Pour les gros boudins, on peut s'en servir. Pour les gros boudins, parce que c'est difficile de les tenir. Et enfin, pour terminer, un dernier article, lui aussi, que j'aime beaucoup. Alors, on va le montrer à la caméra et tu vas nous expliquer ce que c'est. Alors, c'est une huile stimulante. Là aussi, il y a plusieurs parfums. Fraisse champagne, raisin, enfin bon, il y a sept ou huit parfums. C'est une huile assez simple. Vous badigeonnez le corps ou les parties intimes de la personne que vous aimez. Et vous soufflez, tout simplement. Et là, il y a une chaleur qui se diffuse sur le corps, parce que c'est la partie qui était huilée. Donc, à essayer, c'est vraiment très 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 bien. Ok, écoute, je te remercie, on essaiera tout ça. Pour les voir et pour voir plein d'autres articles, parce que là, c'était juste un aperçu, il faut aller sur le site www.sexiprivé.com. Donc, merci à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour les personnes qui nous regardent ? Vous êtes les bienvenus sur le site. Si vous voulez faire de bonnes affaires, si vous avez des sexos à acheter, comparez et vous comprendrez. C'est notre slogan. Comparer, vous comprendrez. Et bien, on va terminer là-dessus. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.